... Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames et Messieurs, bonsoir et place au titre. Le Premier ministre a regagné Noachot après avoir assisté à l'investiture du nouveau président Burkina Bé. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif aux travaux forcés. Au Sénat, quatre projets de loi ont été déposés. L'École nationale de la police abrite la cinquième sortie de promotion des fonctionnaires de la douane nationale. Merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre Yahya Oulhaddemin a regagné Noachot cet après-midi après avoir assisté au nom du président de la République Mohamed Oulabdelaziz à la cérémonie d'investiture du président burkinabé Roque Marc-Christian Cabori. Le Premier ministre a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Noachot par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Oulabdelaziz, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Awatandjan, et la directrice adjointe du cabinet du Premier ministre des conseillers à la primature du Wali de Noachot Ouest, la présidente de la communauté urbaine de Noachot. Le Premier ministre a été accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant notamment Mme Khadjetou Mbarekfal, ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens établies à l'étranger. Mohamed Ouljibril, directeur de cabinet du Premier ministre en excellence, Mohamed Oulmakhala, ambassadeur de notre pays au Burkina Faso, Sidney Sohona, chargé de mission à la présidence de la République. Rappelons que le Premier ministre, Yahya Oulhaddemine, a représenté aujourd'hui dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, le chef de l'État, Mohamed Oulabdelaziz, à l'investiture du président élu burkinabé, Roque Marc-Christian Kabore. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont assisté à la cérémonie d'investiture qui a été marquée par une prestation de serment du nouveau président burkinabé pour un mandat de 5 ans. Marc-Christian Kabore a été élu avec 53% des suffrages durant les élections du 29 novembre passé. Dans ce journal, l'actualité parlementaire est marquée à l'Assemblée nationale par une séance plénière présidée par le vice-président Lemrabot Oul Ben Nahi. Cette session a été consacrée à les discussions et à l'examen du projet de loi se rapportant aux travaux forcés. Bokar Bey là-bas. Défendant le projet de loi devant les députés de ministres de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Aliou al-Mohamed Khona a rappelé que la Mauritanie avait ratifié en 1960 la Convention internationale interdisant le travail forcé et qu'elle a couronné ce processus par l'interdiction de toutes les formes de travail forcées dans le Code de travail mauritanien loi 23-60 en date du 23 janvier 1963. Il a ajouté que l'adoption de la Convention va dans le sens des efforts tendants à éradiquer ce phénomène dangereux et que le protocole n'est pas en contradiction avec les législations nationales. Le ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration a en outre appelé à la conjugaison des efforts pour bannir le phénomène du travail exercé sur la pression et les contraintes par la sensibilisation et la conscientisation des citoyens. Les députés n'étaient pas en reste. Ils ont salié cette convention tout en appelant à la création des lois répressives pour mettre fin au travail des enfants et des mineurs afin de les orienter vers les écoles et les centres techniques. Par ailleurs, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie ce mardi à Nouakchott sous la présidence du député Mohamed Elboïl, président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette réunion, la conférence des présidents a programmé des projets de loi et arrêté les dates de leurs discussions séances plénières au cours de la période restante du temps imparti à la présente session parlementaire. Cette conférence s'était déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement et la société civile porte-parole du gouvernement, M. Mohamed El-Eminou El-Shiar. Au niveau de la Chambre basse, la conférence des présidents s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du vice-président Al-Haj Abdelba en présence du ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile porte-parole du gouvernement, Mohamed El-Eminou El-Shiar. Au menu du jour, des discussions portées sur la programmation des séances plénières au niveau du Sénat, séances au cours desquelles plusieurs projets de loi seront étudiés, résuisés, examinés avant d'être adaptés, abrogés ou remplacés. Nous restons au Sénat qui a abrité une plénière consacrée à l'adoption du projet de la loi organique qui abroge et remplace les dispositions de la loi organique numéro 029-2014. Le point avec Babacar Djaï. Le Sénat a aussi tenu une séance plénière présidée par Abdel El-Haj, son vice-président, en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Ahmedou El-Abdelha. La séance était consacrée à l'étude du projet de loi organique abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi organique numéro 2014-029 du 26 décembre 2014, fixant les modalités de rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et de l'Assemblée nationale. Face au sénateur, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a précisé que le gouvernement, devant l'impossibilité de respecter le délai prévu à l'article 2 de la loi, a présenté le projet de loi soumis à la commission des lois constitutionnelles de la législation du suffrage universel du règlement et de l'administration générale. A leur tour, les sénateurs ont focalisé la plupart de leurs interventions sur la contradiction entre le projet de loi et la constitution. A l'arrivée, les sénateurs ont adopté ce projet de loi par 19 voix contre 9. Un peu plus tôt, le Sénat avait tenu une séance plénière présidée par Bar Abdel El-Haj, son vice-président, consacré au dépôt de 4 projets de loi. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de la convention arabe numéro 3 de 1971 relative au niveau minima d'assurance sociale du projet de loi autorisant la ratification de la convention arabe numéro 18 de 1996 relative au travail des enfants du projet de loi autorisant la ratification de la convention arabe numéro 19 de 1998 relative à l'inspection du travail et enfin du projet de loi autorisant la ratification du protocole de 2014 adopté à la 103e session de la conférence internationale du travail du 11 juin 2014 relatif à la convention sur le travail forcé. Et enfin, plusieurs commissions se sont réunies aujourd'hui au niveau du Sénat Le Point avec Rabi Adedda. La tenue des réunions sous la présidence de M. Chirif Ahmed Oul Khatri, son président, pour examiner le budget de plusieurs départements ministériels. En effet, la commission a tenu aujourd'hui une réunion pour examiner le budget du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire en présence du ministre du département M. Sidi Oulézine qui a présenté aux membres de la commission les différents chapitres du budget du ministère au sein de la loi des finances pour l'année 2016. La commission des finances du Sénat a tenu une réunion en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Dr. Sidi Oulselm qui a détaillé les différents chapitres du budget du ministère au sein de la loi des finances pour l'année 2016. La même commission a tenu hier deux réunions pour examiner le projet de budget des deux ministères qui sont le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines et le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication. Représentés respectivement par M. Mohamed Sel Moulbashir et M. Dja Murtar Malal qui ont chacun détaillé les différents chapitres du budget de leur ministère au sein de la loi des finances pour l'année 2016. Sortie de la cinquième promotion des fonctionnaires de douanes nationales. Cette promotion porte le nom de feu caporal M. Bari Koulbuna décédé en mission. Précision avec Abdel Rahman Hamad. La douane nationale se renforce par une nouvelle promotion de 159 douaniers. La sortie de cette promotion dénommée feu sergent M. Bari Koulbuna qui est tombé a été supervisée par le ministre des Finances Murtar ou l'idiaï accompagnée des directeurs généraux de la Cité nationale et de la douane nationale. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Finances a indiqué que la sortie de cette promotion permet de renforcer la performance de la douane nationale qui dispose désormais de nouveaux équipements techniques et utilise les logiciels informatiques les plus récents dans le système sidonien. M. M. Murtar ou l'idiaï a en outre précisé que cela permet un contrôle rigouré sur l'ensemble des postes douaniers tout comme il facilitera les formalités douanières de manière prenant en considération les intérêts de nos partenaires économiques. Le directeur de l'école de la police nationale qui a dispensé cette formation du commissaire principal Yéhabdou ou l'Amar a passé en revue les thèmes dispensés au cours de cette formation faisant remarquer que l'accent a été mis sur les législations douanières et le renforcement des capacités des stagiaires dans les domaines ayant trait avec l'exercice de leur profession. La cérémonie de sortie de cette promotion a été marquée par des démonstrations pratiques présentées par les sortants sur les savoir-faire acquis au cours de cette formation. Et enfin, des attestations ont été remises aux lauréats par des membres du gouvernement, des officiers supérieurs et des hautes personnalités de l'État. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, Mohamed Oul Khouna, ministre de l'Equipement et des Transports, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République des fonctionnaires relevant de son département, chevalier de l'Ordre du Mérite National, Jallou Dawouda Samba, secrétaire générale au niveau du ministère. Le mérite est Mohamed Moukhtar ou Abdi Omar. Mohamed Moukhtar est directeur des études de la programmation et de la coopération. Cap maintenant sur Noa Dibou, les travaux d'un atelier de sensibilisation sur les rapports du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ici ont démarré. Cette rencontre est organisée par le Forum de la Société civile et le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au profit des élus et des représentants de la Société civile de Darlet Noa Dibou. Abdelha Dababa. Au cours de cette rencontre, les parties prenantes vont suivre des présentations complètes concernant le secteur minier et pétrolier en Mauritanie. Ainsi, les élus locaux et la Société civile au niveau de la Udaya de Darlet Noa Dibou ont pris part à cet atelier de sensibilisation sur les rapports du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2012-2013. S'exprimant en marge de ses travaux, le Hakem de la ville de Noa Dibou a au cours de son intervention souligné l'importance de la thématique en question. Il a par ailleurs salué l'intérêt accordé par le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives à la présentation de ses activités aux élus et à la société civile. La présidente du Forum de la Société civile, Mme Khattou Mint Baham, a affirmé que la Mauritanie a rejoint l'initiative pour la transparence des industries extractives en 2005 conformément aux directives du président de la République Mohamedou Abdelaziz. Par ailleurs, elle a indiqué qu'un arsenal juridique et des politiques visant à encourager la transparence dans ce secteur ont été mis en place. Il faut rappeler que les travaux de cet atelier s'étalent sur deux jours. Retour à Noa Kshuatu, le bureau exécutif de la Fédération de tir à la cible a loué le climat dans lequel les élections se sont déroulées. Le président de la Fédération nationale de tir à la cible ou le djet a déclaré au cours de la conférence de presse tenue aujourd'hui dans les locaux de la Fédération du climat dans lesquels les élections se sont déroulées à la nouvelle Maison des jeunes. Il s'est également engagé au nom du bureau exécutif de la Fédération à veiller à la promotion du tir à la cible appelant tous les tireurs professionnels et des clubs de tir à contribuer chacun à partir de la position qu'il occupe à développer ce sport traditionnel. Le responsable chargé de la communication s'est exprimé à notre micro. Je vous propose de l'écouter. La cible traditionnelle aussi des élections qui ont été hier lundi 28 décembre 2015 sous la supervision des ministères de la culture et de l'artisanat de la défense nationale et de l'intérieur et de la décentralisation se félicitent des conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin. Le bureau tient à cette occasion à exprimer ses remerciements à la commission chargée de l'organisation de l'élection pour son travail irréprochable, sa responsabilité et sa neutralité. Le bureau exécutif de l'Union Mauritanienne du tir à la cible traditionnelle qui reste ouvert à tous les tireurs et clubs affiliés à l'Union s'engage à œuvrer pour la promotion du tir à la cible traditionnelle et d'en faire une manifestation pérenne contribuant ainsi à la préservation de notre patrimoine culturel et ce à travers l'organisation régulière des différentes compétitions statutaires. Faites un workshop le 29 décembre 2015. L'Association nationale des diplômés a organisé aujourd'hui en collaboration avec le Centre national de la transfusion sanguine une journée nationale de dons de sang. Les volontaires et membres de l'association ont indiqué en marge de leur activité que cette action est menée pour venir en aide aux malades. Le dénommé cadre de l'unité adhère désormais au parti Rava. L'adhésion du groupe à cette formation politique a été marquée par le discours de Mohamedou ou Mohamedou ou Tanekel qui s'est exprimé au nom du groupe indiquant que leur adhésion au parti Rava découle de leur conviction des principes et idéologies qu'ils partagent avec cette formation politique. A son tour, le président du parti Rava Mohamedou a tout d'abord souhaité la bienvenue au groupe des cadres de l'unité affirmant que le ralliement au parti n'est point un hasard. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le premier ministre a regagné Nwakchot après avoir assisté à l'investiture du nouveau président Burkinabé. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif aux travaux forcés au Sénat. Quatre projets de loi ont été déposés. L'École nationale de la police a pris la cinquième sortie de promotion des fonctionnaires de la douane nationale. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'informations. Juste après le journal, vous pourrez suivre en direct votre émission Santé et Société présentée par Sidi Mohamed Limam.